Musique Focus dans notre cercle RH sur les relations école-entreprise. Elles font maintenant partie intégrante de l'organigramme des établissements de l'enseignement supérieur qu'elles servent à aider à la construction du projet professionnel des étudiants ou à aider les entreprises à recruter. Chacun y trouve son compte. Mais face à la pénurie de talents que connaissent certains secteurs, on peut se demander si ces deux mondes n'ont pas parfois du mal à communiquer et si les formations sont vraiment adaptées aux besoins du marché. Pour en parler, nos deux invités aujourd'hui sont Manuel Malo, responsable des services carrière à l'EDEC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de SmartJob, Manuel Malo. Arnaud-Humbert-Droz nous accompagne également, PDG de Valdelia et vice-président du pôle d'enseignement supérieur Unilassal-Bauvet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous aussi, dans SmartJob. Manuel Malo, à quand remonte l'intégration de ces relations école-entreprise au sein des grandes écoles ? Voilà, pas une date précise mais globalement. Oui, probablement depuis toujours. Oui. Parce qu'à partir du moment où les écoles avaient en mission de faciliter l'insertion professionnelle, elles avaient aussi l'organisation des stages. qui dit organisation des stages, dit relation avec les entreprises. Donc probablement depuis toujours. Je pense que ça s'est vraiment structuré dans les années 80. À partir du moment où on a parlé de marque employeur, de campus management pour les entreprises. Et là, ça s'est structuré à la fois du côté des entreprises et du côté des écoles. Et puis, je le disais, un pôle à part entière aujourd'hui dans certaines grandes écoles ou universités. On a le pôle relations-entreprise. C'est ça aussi la relation peut-être de toujours. C'est ce que vous nous dites. En tout cas, comme je le disais, fait partie intégrante de l'organigramme des grandes écoles. C'est plus récent, Arnaud. Alors, c'est plus récent, effectivement. Je pense qu'on a toujours eu dans les grandes écoles des stages. Des stages en première, en deuxième, en troisième année avec des entreprises. Là, la création d'une relation, d'une fidélité, en fait. Une relation construite et constante entre l'école et l'entreprise. Notamment sur les écoles d'ingénieurs, à travers de partenariats, de chaires. C'est quelque chose qui s'est développé ces 10, 15 dernières années. Ça provient aussi d'un système de financement différencié. Puisqu'on a moins de financement d'État et plus besoin, effectivement, d'aller chercher des financements privés. Donc, il y a la question du financement. Il y a la question du financement, mais pas que. C'est aussi, en fait, le besoin fondamental de s'assurer que les formations qu'on va promulguer, qu'on va donner à nos élèves, sont bien en lien avec le besoin des entreprises. Et c'est quelque chose de fondamental dans nos écoles. S'adapter en permanence aux besoins des entreprises. Évidemment, on va rentrer dans l'intérêt pédagogique pour les étudiants, l'intérêt pour l'école, l'intérêt pour les entreprises aussi. Je rebondis sur ce que vous dites. Quelle est aujourd'hui la nature et le type de lien que peuvent entretenir, pour qu'on comprenne bien une école, une entreprise ? Ça peut être un parrainage de promotion, ça peut être un partenariat, ça peut être... Expliquez-nous les types de liens qui existent. Il y en a beaucoup. Les principaux types de liens, d'abord, ça va être... Ce sont les employeurs de nos étudiants. Donc effectivement, comme l'a dit monsieur, on a besoin qu'ils nous disent où sont leurs besoins et où ils vont recruter. Donc il y a déjà un besoin presque d'ingénierie pédagogique avec nous, de partenariat pédagogique avec nous. Ça, c'est le premier besoin. Ensuite, effectivement, comme ils vont définir avec nous les projets professionnels des étudiants, il y a tout l'accompagnement de l'étudiant, l'accompagnement carrière de l'étudiant, auquel ils vont prendre une part importante en donnant des stages, en donnant des apprentissages, mais aussi en leur expliquant ce que sont les carrières dans les entreprises. Puis il y a un troisième volet qui est effectivement le volet du financement. financement que peuvent apporter les entreprises et qu'apportent les entreprises à nos grandes écoles. Sur la question des stages, par exemple, c'est un deal ? Comment ça marche ? Vous en prendrez tant, 50 de nos jeunes en stage cette année ? Comment ça se passe ? Juste pour ajouter quand même quelque chose d'important, sur les écoles d'ingénieurs, il y a aussi tout le volet de la recherche sur lequel il y a des partenariats qui sont assez forts et des labos de recherche qui sont communs. Non, il n'y a pas de deal, vous en prendrez une dizaine et ça va bien se passer. Non, c'est plutôt la création d'une relation, effectivement, de proximité. Et c'est aussi la rencontre, il ne faut pas se tromper. Ce sont les employeurs de nos étudiants. Nous sommes en tant qu'entreprise les futurs patrons de ces jeunes. Donc on va les sélectionner, on va les recruter. Et il ne faut pas se tromper, les stages, c'est des pré-recrutements. Et c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir des parcours pédagogiques assez intéressants et d'avoir du coup des premiers salariés, des premiers emplois qui sont tout de suite en capacité de travailler dans l'entreprise pour lequel ils vont être rémunérés. Je parlais tout à l'heure de communication entre ces deux sphères. Vous disiez, ils font partie intégrante presque dès le début de l'élaboration, même peut-être des programmes, des cursus pour être au plus proche des besoins du monde professionnel. Est-ce qu'on vous fait ce reproche des fois ou est-ce que c'est quelque chose qui ressort ? On n'a pas peur que l'entreprise outrepasse son rôle justement en s'immisçant dans cette organisation-là au sein d'une école. C'est quelque chose qu'on peut entendre ? Alors c'est quelque chose que les personnes qui ne connaissent pas le monde des écoles peuvent éventuellement nous faire en procès d'intention. Mais quand on connaît nos professeurs et quand on connaît nos dirigeants de programme, on est assez rassurés. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Quand vous connaissez les enseignants-chercheurs, vous pouvez essayer de les influencer. Ça va bien se passer. Quelle relation, vous, vous avez décidé de privilégier, quel type de relation avec l'entreprise ? Vous, c'est particulier puisqu'en plus vous êtes un chef d'entreprise vous-même. Je vais vous poser la question. Comment vous vous êtes retrouvé vice-président d'un pôle de l'enseignement supérieur ? On est chef d'entreprise et on se retrouve vice-président d'un pôle d'enseignement supérieur ? Ou c'est l'inverse ? Comment ça s'est passé ? On est d'abord ancien étudiant et ensuite, effectivement, parce qu'on est attaché à son école, parce que c'est toute une création. Quand on est dans le groupe Unilassal, en fait, on apprend beaucoup de choses, à la fois humaine et effectivement scolaire. Donc effectivement, c'est tout un parcours de vie qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve vice-président de ce groupe. Puis c'est aussi des intentions et effectivement quelque chose auquel on est relativement attaché. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, l'idée, c'est la transmission. Et c'est cette capacité, finalement, à arrêter de se plaindre, de ne pas trouver des personnels et d'être en capacité d'accompagner, en fait, le mouvement et de s'assurer que les besoins de demain pourront être couverts. Donc, nous, il y a trois grands sujets qui nous intéressent dans les relations avec les écoles. Le premier, c'est le sujet de la recherche. On est dans un monde, l'économie circulaire, qui semble être très facile, trier ses déchets, etc. Mais il y a énormément de besoins aujourd'hui et donc pas forcément de formation ad hoc. Donc, travailler sur cet axe de recherche. Le deuxième axe, c'est effectivement cette capacité d'avoir un vivier pour pouvoir couvrir les besoins qu'on va avoir. Et là, on a tous les projets de fin d'études, on a tous les stages qui vont nous permettre d'être en relation. Et puis, il y a un petit acte social que je défends personnellement qui est l'apprentissage. Parce qu'un des reproches qu'on nous fait très souvent, aujourd'hui, les grandes écoles, pour nombre d'entre elles, sont plutôt des cursus privés. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette critique et de dire que ça ne s'adresse pas à toutes les populations, etc. Moi, je suis très attaché à l'ascenseur social. Et donc, l'apprentissage, qui est la grande nouveauté de ces quelques dernières années, avec la capacité de gérer directement les dispositifs d'apprentissage au sein de nos écoles, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre, effectivement, de générer cet ascenseur social et qui va nous permettre, en plus, de trouver des étudiants qui sont très, très motivés et qui restent attachés à l'entreprise assez souvent. Donc, voilà. Manuel Malot, sur cette question de l'apprentissage, justement, un lien presque vraiment très fort, en tout cas là, en l'occurrence, entre l'école et l'entreprise, entre l'élève et l'entreprise, surtout. Oui, alors, effectivement, ça s'est vraiment développé ces dernières années. Et on est des fervents partisans de cet apprentissage. Alors, principale raison, ça peut permettre d'ouvrir les publics, à des publics qui ne pourraient pas financer leurs études. Mais ça correspond aussi à un projet très mature d'un étudiant, dès la deuxième année de son école, où il se dit, je sais dans quel secteur je veux travailler, sur quelles fonctions je veux travailler. Et finalement, l'apprentissage, c'est vraiment l'opportunité de le tester de façon beaucoup plus approfondie, sur un rythme de deux jours, trois jours, ou sur un rythme d'une semaine, trois semaines. Donc, oui, je pense que l'enseignement supérieur, aujourd'hui, est tout à fait intéressé et promoteur, vraiment, de l'apprentissage. – Comment on crée une relation avec une entreprise quand on est une école, une université ? C'est eux qui viennent vous chercher, c'est eux ? Enfin, voilà, comment ça se passe ? Une autre question aussi sur le type d'entreprise avec lesquelles on travaille. On pense souvent, quand on voit certaines grandes écoles qui travaillent avec des grands groupes, comme LVMH, etc., est-ce qu'on peut aussi travailler avec des PME, des start-up ? Est-ce qu'on peut nouer aussi des partenariats avec des plus petites entreprises ? Comment ça marche ? – C'est des rencontres ? Alors, oui, comment on rencontre ? On rencontre, on fait un job de prospection. Alors, effectivement, il y a des gens qui viennent tout seuls, mais il y a aussi tout ce job de prospection pour faire connaître les cursus, pour faire connaître, en fait, les différents dispositifs, je vous l'ai dit, que ce soit de la recherche, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit, effectivement, des chaires ou autres sujets. Donc, il y a tout un travail, effectivement, de conquête. sur votre deuxième question, qui est, à mon avis, la plus importante, c'est quelle typologie, en fait, d'entreprise ? Toutes, bien évidemment. Toutes. Ce n'est pas réservé aux grands groupes. – Elles sont toutes intéressantes. – Elles sont toutes intéressantes et elles sont toutes intéressées et elles ont toutes un véritable besoin d'aller chercher ces étudiants. Aujourd'hui, on a une vraie crise des talents. Il ne faut pas se tromper. On a un vrai sujet, en fait, de capacité de recrutement. Les plus touchés, c'est les PME, PMI. Nous sommes, chez Valélie, à 45 personnes. Aujourd'hui, pour recruter, c'est relativement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est moins connu que Total, effectivement. Voilà. On voit certains mouvements où on dit, oui, les grands groupes, machin, etc. Mais on les connaît. Alors que les PME, PMI, on ne les connaît pas. On ne sait pas quelle est la qualité des travaux qui peuvent être faits dans ces entreprises. Donc, je pense que c'est vraiment eux qui devraient être la cible prioritaire de nos grandes écoles parce que c'est eux qui vont faire le vrai vivier de création de valeurs qu'on peut avoir sur les territoires, notamment. Et donc, c'est une cible importante pour justement faire ce qu'on doit faire dans une école. C'est créer de la valeur et créer, en fait, non pas de la valeur financière, mais de la valeur intellectuelle et du génie pour déplacer les cursus. Manuel Malot, sur cette question d'être au plus proche du marché du travail et donc au plus proche des plus petites entreprises aussi. Oui, alors, j'ai l'impression que quand même sur ces dernières années, on y parvient mieux. Alors, c'est peut-être parce que l'engouement de l'entrepreneuriat, des start-up et des petites structures, ou structures à taille humaine, c'est ce que nous disent les jeunes, ont plus d'intérêt pour ces jeunes, justement. Et donc, c'est eux-mêmes qui nous créent aussi, par les stages qu'ils trouvent, des liens avec ces PME et ces ETI. Donc, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est vrai que les grandes entreprises viennent vers nous spontanément, avec des stages, avec des apprentissages, avec des premiers jobs. Et puis, avec une organisation, vous l'avez très bien dit, des responsables de marques employeurs, des responsables de stages, des responsables des campus managers, qui fait que le job est facile pour eux. Alors que, pour une petite structure, on se rend bien compte que c'est le DRH, qui est un peu Shiva, et qui doit tout faire, y compris la relation école. Vous parliez de crise de talent, j'en parlais aussi. Ce serait peut-être ça, une des causes que les écoles ne sont pas encore assez proches de ces petites entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que vous nous parlez de cette relation école-entreprise, qui est de plus en plus forte, de plus en plus importante, qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui, des secteurs vivent des pénuries de talents et de candidats aussi importantes ? Comment vous faites ce lien avec ça ? Il y a une des raisons qui est effectivement l'écart qu'il peut y avoir entre la formation qui est reçue et le besoin qu'il peut y avoir dans les entreprises. Encore une fois, l'apprentissage et cette relation entreprise-école est importante parce qu'elle réduit l'écart au maximum. Elle ne le réduit pas assez, en tout cas, pas pour l'instant. Elle ne le réduit dans beaucoup de cas pas suffisamment. Parce qu'on se retrouve quand même avec des collaborateurs qui arrivent en première année et qui ont un peu de mal à trouver leur place. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, il faut qu'on démontre au sein des entreprises qu'il y a un véritable intérêt à travailler dans un collectif déjà existant. Madame l'a dit, il y a un véritable engouement pour l'entrepreneuriat. Voilà, alors on en est un peu responsable puisqu'on a beaucoup de juniors entreprise qui sont créés dans nos écoles, etc. Mais c'est vrai qu'on doit trouver en fait ce juste équilibre. Et puis, dernier sujet, c'est ce besoin puisqu'on a une reprise assez forte. Et donc, il y a un décrochage entre le besoin actuel et effectivement, les promos qui vont sortir les unes après les autres. Donc, on recrute de plus en plus, c'est certain. Mais bon, il va falloir quand même qu'on arrive à combler les trous. Manuel Malot, là-dessus. Oui, alors structurellement déjà et démographiquement, on sait que jusqu'en 2030, on va avoir des besoins, les entreprises, quelle que soit leur taille, vont avoir des besoins énormes que finalement, aujourd'hui et paradoxalement, l'enseignement supérieur ne produit pas assez de jeunes diplômés, quels que soient les métiers. Donc, il y a structurellement cette difficulté pour les entreprises. Après, sur le décalage entre les besoins, aujourd'hui, il y a une capacité quand même des écoles de s'adapter, de créer des nouveaux programmes et des nouvelles spécialités. Je vois sur l'EDAC, on en a créé trois nouvelles filières cette année pour s'adapter aux besoins en digital, en data. Eh oui, ça, c'est intéressant. On change beaucoup plus vite ces dernières années. Auparavant, en cinq ans, on imaginait les programmes. En un an, on est en capacité aujourd'hui de trouver des programmes adéquats pour les besoins de l'entreprise. En tout cas, dans les grandes écoles. Là-dessus, sur cette évolution des programmes, on parle de transformation digitale, en effet, aujourd'hui, on imagine que ça change sans cesse. Ce qu'un étudiant aurait appris il y a deux ans, deux ans après, ce n'est plus du tout le même programme. Alors, c'est effectivement ça. Donc, du coup, vous imaginez toute la problématique qu'on va avoir avec la capacité qui est fondamentale de nos enseignants-chercheurs à avoir tous ces programmes. La difficulté qu'on va avoir, c'est par contre le système étatique qui, derrière, va valider ces programmes, qui, lui, va être un tout petit peu plus long et un tout petit peu moins agile, effectivement, que nos enseignants-chercheurs dans cette capacité à faire en sorte que les programmes soient vite reconnus puisqu'on reste en France et en France, il faut quand même que le programme soit reconnu pour donner une valeur à nos étudiants, même s'ils en ont une. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, oui, on a cette agilité assez forte. de toute façon, la société nous la demande et pour reprendre juste les écoles d'ingénieurs, ce n'est rien d'autre que l'application du génie. Donc, c'est cette capacité à créer en permanence des choses nouvelles pour s'adapter à son milieu. Les ingénieurs, d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus, qui n'ont pas de problème de déboucher, eux, en l'occurrence, aujourd'hui. À ce stade, on n'en a pas trop. C'est différent de travailler avec des secteurs. Oui, mais c'est intéressant de le préciser. Je voudrais quand même parler de l'intérêt pour l'étudiant aussi de créer, d'avoir un lien avec le monde professionnel lors de son cursus universitaire. Est-ce que déjà, lui, ça fait partie des choses qui rendent une école attractive ou non, Manuel Malo ? Est-ce que déjà, on se dit, tiens, je vais privilégier cette école-là puisque je vois bien qu'elle a une relation particulière avec le monde professionnel et moi, ça peut m'intéresser ? Oui, alors, complètement. C'est-à-dire que c'est déjà un facteur d'attractivité pour l'étudiant et pour l'école. De deux points de vue, c'est-à-dire que l'étudiant sait qu'il va être au contact de l'entreprise dans les cours et que ce ne seront pas des cours hors sol, comme on dit, mais vraiment qu'il va rencontrer des problématiques d'entreprise. Ça, c'est le premier aspect. Puis, il sait aussi qu'il va pouvoir, avec le réseau des relations entreprise de l'école, trouver un stage facilement, un apprentissage facilement et un premier job. Donc, des deux points de vue, mais dans le choix des écoles de management, par exemple, pour les étudiants, c'est vraiment important que le partenariat pédagogique se reflète dans les cours et que ce soit à la fois des enseignants chercheurs permanents de nos écoles qui les confrontent aux réalités avec des business case, avec des études très concrètes. On a des tas de projets d'innovation, notamment, où les entreprises viennent donner leurs problématiques, mais leurs problématiques réelles et accompagner les étudiants dans la recherche de solutions. C'est l'aspect concret de la formation qui les intéresse aujourd'hui ? C'est l'aspect concret de la formation qui les intéresse et qui les rend, en fait, capacitaires derrière dès qu'ils vont sortir. Et effectivement, vous avez raison, la capacité à se constituer à un réseau le plus tôt possible pour justement à la suite des études être en capacité effectivement d'être à la fois mobile et actif très rapidement dans son job. C'est quelque chose d'important. Qui est encore plus fort peut-être aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on entame un cursus universitaire en pensant déjà à trouver un emploi ? Alors ça, je n'en suis pas sûr, mais... Je ne suis pas sûr que nos jeunes, en fait, pensent tout de suite à l'emploi qu'ils pourraient avoir. Ils ont des rêves et effectivement, ils vont chercher plutôt des formations qui répondent à leur aspiration. Et effectivement, nous, sur l'économie circulaire, typiquement, sur l'environnement, etc., on voit des... Enfin, c'est très impressionnant. J'ai 25 ans que je suis sorti de mon école qui s'appelait l'École des métiers de l'environnement qui est maintenant le groupe Unilassal. sur la partie environnement des formations chez Unilassal, on a des taux de progression de plus de 30% de ces trois dernières années. C'est impressionnant, effectivement, tous ces jeunes qui veulent se lancer dans cette modification et dans ce soutien à notre écosystème. Mais trouver un emploi, si, quand même, je me permets de vous couper. C'est-à-dire que le taux d'insertion professionnelle, c'est quand même quelque chose que les écoles mettent en avant et le jeune, s'il sait qu'il a 98% de chance derrière de trouver un job, ça peut quand même le motiver. On est bien d'accord. Complètement. Mais c'est vrai que le marché étant très porteur, on l'a dit, aujourd'hui, c'est une problématique. Ils ont moins, ils savent que de toute façon, stage apprentissage plus premier job, ils vont s'insérer. Et c'est là où toutes leurs aspirations professionnelles nouvelles, nous, on a un centre de recherche sur les aspirations professionnelles des jeunes, et là, je vais complètement dans votre sens, ont changé puisqu'ils cherchent aujourd'hui des jobs à impact et impact à la fois sociétal, donc social, diversité, inclusion ou environnemental et on voit progresser de façon considérable toute cette envie d'avoir un job qui à la fois rémunère, à la fois permet de vivre, de s'épanouir, mais aussi d'avoir un impact. Et donc, ça vous fait réfléchir sur la transformation de votre offre aussi auprès des entreprises, le milieu professionnel, aller vers des entreprises qui, en effet, qui s'engagent beaucoup dans ces sujets RSE, etc. Vous, ça vous fait transformer votre stratégie ? Absolument. Nous, la création du New Gen Talent Center, c'était vraiment ça. C'était un observatoire des modifications d'aspiration des jeunes diplômés et puis des besoins des entreprises et mettre en adéquation les deux, effectivement, c'est aussi dire aux entreprises, voilà, là, vous avez un mouvement des jeunes qui veulent des métiers sur lesquels ils veulent, par exemple, toujours apprendre, qui est un très gros objectif de carrière pour nos jeunes, qui veulent de la diversité dans les missions et qui veulent du sens, surtout. Et du sens, c'est un impact social et environnemental. Et donc, ça fait bouger les entreprises aussi dans leur offre de premier emploi et de stage. Oui. Non, juste en complément, il y a un phénomène qui est important en ce moment, c'est aussi la formation continue et donc la capacité à former des jeunes en formation initiale. Et puis, en fait, cette relation entreprise-école, elle perdure, en fait, dans le temps. Et donc, la relation qu'on va avoir aussi avec un système éducatif, une école, c'est aussi la capacité qu'on va avoir à continuer la formation de nos collaborateurs. Et on voit que tout le mouvement qu'on vient de décrire, qui est cette agilité nécessaire permanente, elle va s'appliquer aussi à nos cadres et à nos cadres qui sont aujourd'hui en formation. Et on voit énormément de formations continues qui sont en train de se développer dans énormément de cursus. C'est là aussi pour répondre à un besoin de l'entreprise qui est la capacité, y compris du management, d'être agile et d'être formé en continu. Et ça, c'est, je pense, un grand mouvement des années à venir sur lequel il va falloir qu'on investisse. On a un gros souci sur la formation continue avec un peu tous ces petits trucs à droite, à gauche qui nous proposent des formations à 4 000 euros pour trois pages Excel, etc. On n'a pas de vrai cursus sur lequel impactant, sur lequel nos collaborateurs vont pouvoir continuer à être dans l'emploi. Et si on parle de l'emploi des seniors, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est cette capacité de transformer nos seniors. On a fait un bond dans le temps, là. Oui, mais les deux, en fait, sont importants. C'est-à-dire que dans la relation entreprise et école, il faut vraiment avoir les deux piliers. C'est le pilier, effectivement, formation des jeunes et sourcing, mais aussi, nos collaborateurs, l'objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible. Et pour les garder le plus longtemps possible, un des vrais sujets, c'est comment on les forme. Et puis là, vous parlez, donc, on comprend que c'est l'intérêt plutôt du côté entreprise, enfin, l'intérêt pour l'entreprise, pour les collaborateurs d'une entreprise. Autre intérêt pour l'entreprise, puisqu'on a parlé de l'intérêt pour les écoles, pour les étudiants, c'est un vivier de candidats, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vivier de candidats extraordinaire, presque une école, c'est ce qu'on se dit. Oui, alors une école, c'est un vivier de candidats au moment où ils sont à l'école, mais c'est aussi un vivier de candidats au moment où ils sont dans leur association de diplômés. On n'en a pas parlé, mais une école, c'est aussi une association de diplômés qui va prendre en charge les mobilités professionnelles jusqu'à la retraite, quasiment. Et donc, pour avoir cette casquette de directeur carrière alumni, on est aussi très sollicité pour trouver des jeunes expérimentés, alors deux, trois ans d'expérience, mais aussi des moins jeunes, des 40, donc des quadras, des 15K aujourd'hui, qui manquent énormément sur le marché. Et là, les associations d'alumni des écoles représentent un vivier, un potentiel absolument considérable. On revient sur cette question-là. Le coût du recrutement est devenu horrible, c'est-à-dire que d'un point de vue horrible, enfin d'un point de vue entrepreneuriat, le coût du recrutement, c'est quelque chose qui est devenu vraiment très, très, très pesant, et surtout pour les PME-PMI. Et effectivement, le réseau des alumnis est quelque chose de génial parce qu'on est très souvent en fait en cooptation, ce qui nous permet en fait d'économiser sur ce processus de recrutement, mais aussi d'être sûr d'avoir un collaborateur qui va tout de suite s'adapter aux besoins. Il nous reste une petite minute si on devait résumer ce qu'on s'est dit sur ces 25 minutes. Un lien qui évolue, qui évolue dans le bon sens. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Voilà, peut-être qu'on va donner une ou deux solutions pour justement mettre davantage en adéquation les besoins du marché et les formations aujourd'hui existantes. Alors, c'est peut-être simplement que justement le grand public sache que ce lien est déjà fort, il est existant et que les grandes écoles de management et les grandes écoles d'ingénieurs ne sont pas justement hors sol et ne travaillent pas que dans leur sens. Donc voilà, communiquer sur ce lien très fort et encourager les PME et encourager les startups et encourager toutes les tailles d'entreprises à venir aujourd'hui vers les écoles, construire de la formation continue. L'offre est énorme ou proposer des stages et des apprentissages. Même question ? Alors, deux points en fait qui pour moi sont essentiels. C'est d'abord l'apprentissage, effectivement, et faire en sorte que les PME, PMI travaillent vraiment sur cette notion d'apprentissage parce que c'est une vraie richesse, y compris pour l'entreprise. Avoir quelqu'un qui arrive, qui a cet esprit jeune, cet esprit plein de rêves et qui va venir bousculer les habitudes de l'entreprise et avec lequel on va travailler pour aussi changer un peu ce qui est en train de se faire tout en conservant son personnel et en le faisant évoluer. Et puis le deuxième sujet, c'est la formation continue, cette capacité qu'on va avoir à proposer des parcours en fait sur le long terme parce qu'encore une fois, la vraie valeur des entreprises, c'est nos personnels et c'est cette capacité à les garder sur le long terme. Je pense que c'est la prochaine grande mutation sociétale. On est passé là de beaucoup de mobilité ces quelques dernières années à un besoin finalement de positionner nos collaborateurs sur le long terme et construire ensemble des belles histoires. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle histoire, de nous avoir parlé de ce lien aujourd'hui entre école et entreprise. Arnaud Humbert-Droz, je rappelle vous êtes PDG de Val d'Elia et donc vice-président du pôle d'enseignement supérieur. Unilassal-Bovet, Manuel Malot, responsable service carrière à l'EDEC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A tous les deux d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada